Le nombre de systèmes électroniques sur les véhicules augmente. Le nombre d'informations à échanger augmente aussi. Le nombre de liaisons nécessaires à ces échanges s'accroît également. Le multiplexage permet de transférer de multiples informations sur une même liaison électrique. Le réseau électrique du multiplexage, appelé bus, est composé de deux fils nommés H et L. Ces deux fils sont torsadés, comme l'indique ce symbole, pour éviter l'apparition de parasites. Les mêmes signaux électriques sont transmis sur les deux fils, mais à l'inverse. Sur le réseau multiplexé, la communication est multidirectionnelle. Le protocole de communication utilisé sur les véhicules Renault est le CAN. Tous les calculateurs sont émetteurs et récepteurs. Les informations échangées sont émises périodiquement ou lors d'un événement. Un véhicule peut comporter plusieurs réseaux multiplexés. Un réseau principal, sur lequel sont connectés la majorité des calculateurs du véhicule, et des réseaux dits « privatifs » qui ne concernent que certains calculateurs. Le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé, de type CAN, nécessite l'emploi de résistances de terminaison. Ces résistances permettent de stabiliser les signaux. Le réseau dispose de deux résistances de terminaison, de 120 ohms chacune, et intégrées à deux calculateurs. Ces résistances sont branchées en parallèle dans le circuit, lui conférant une résistance de 60 ohms. L'emplacement des résistances de terminaison varie selon le véhicule. A la sélection d'un véhicule disposant d'un réseau multiplexé, l'outil de diagnostic impose un contrôle de ce réseau. L'impossibilité de mener à bien ce contrôle indique la présence d'un problème électrique grave. A l'issue du contrôle du réseau multiplexé, l'outil de diagnostic indique les anomalies détectées sur un diagramme. Sur certains véhicules, l'outil de diagnostic interroge les calculateurs reliés par la ligne de diagnostic K. Les calculateurs échangent entre eux des signaux test sur le réseau multiplexé. Les calculateurs envoient ensuite leurs résultats à l'outil de diagnostic par la ligne de diagnostic K. L'outil de diagnostic affiche les résultats des contrôles sur différents écrans. Sur les véhicules où le réseau multiplexé est relié à la prise diagnostique, l'outil de diagnostic interroge directement les calculateurs. Si certains calculateurs ne répondent pas, il en déduit une défaillance. Certains calculateurs ne sont pas diagnosticables. Tous les véhicules ne disposent pas de l'ensemble des calculateurs. La liste des calculateurs présents est mémorisée dans deux calculateurs. Ces calculateurs peuvent être différents suivant le véhicule. La configuration s'effectue à l'aide de l'outil de diagnostic. Une mauvaise configuration provoque des erreurs de diagnostic, mais pas de dysfonctionnement du véhicule. La réparation du réseau multiplexé est possible en suivant les méthodes de la documentation technique. Le réseau multiplexé est très sensible à la qualité des connexions et à la longueur des fils. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément assure le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé ? Quelle est la conséquence d'une mauvaise configuration d'un réseau multiplexé ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le multiplexage permet de transférer de multiples informations sur une même liaison électrique. Le réseau électrique du multiplexage appelé bus est composé de deux fils nommés H et L. Sur le réseau multiplexé, la communication est multidirectionnelle. Le protocole de communication utilisé sur les véhicules Renault est le CAN. Un véhicule peut comporter plusieurs réseaux multiplexés, un réseau principal et des réseaux dits privatifs. Le bon fonctionnement d'un réseau multiplexé de type CAN nécessite l'emploi de résistance de terminaison. A la sélection d'un véhicule disposant d'un réseau multiplexé, l'outil de diagnostic impose un contrôle de ce réseau.